Bonjour à tous, bonne année, il est temps de vous le souhaiter. On va commencer tout de suite l'année sur les chapeaux de roue avec Yves Saint-Laurent et Greg Cassel, donc film de Jalil Lesper avec Guillaume Gallien et Pierre Ninet de la comédie française, tous les deux, pour retracer la vie du grand couturier français qui est mort en 2008, manifestement. Et je l'ai à l'instant. Quel résultat ? Je suis... Je suis assez partagé en fait. D'un côté, je trouve ça très bien fait, j'ai aucun reproche technique scénaristique à lui faire, aucun reproche au niveau du jeu, aucun reproche au niveau de la musique, enfin vraiment, je n'ai rien de mal à dire sur ce film. Après, je trouve qu'il est incomplet ou trop restreint par le fait qu'il y a encore des gens vivants qui l'ont connu et qui surveillent ce qu'on fait de sa mémoire, ne serait-ce que Pierre Berger, l'homme avec qui il a fini sa vie et avec qui il a monté une fondation et qui a partagé sa vie quasiment du début jusqu'à la fin, parce qu'il l'a rencontré quand il avait 26 ans, enfin 24, 26 ans, et il est resté avec lui jusqu'en 2008, donc ils ont passé leur vie ensemble. et qui doivent faire attention à ce que quand même ce soit... Alors, je vous dis que je suis vraiment partagé parce que le film est quand même assez honnête aussi, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas du tout de brosser un portrait idéal et sans défaut de Yves Saint-Laurent. On le voit avoir une existence assez dévergondée, voire plus que ça, on voit qu'il a quelques problèmes pour vivre avec les gens, pour exprimer ses émotions, pour gérer ses amitiés, ses inimitiés, ses passions, gérer la communication de sa boîte. C'est pas du tout un portrait idéalisé, mais j'ai l'impression qu'ils font l'impasse sur des trucs... Genre un truc tout con, mais à la fin du film, je sais pas de quoi il était mort. Alors que pourtant, on le voit tomber malade, et on le voit avoir des problèmes, etc., mais pour autant, il a quand même fallu que je file sur Wikipédia ensuite pour voir qu'il était mort d'un cancer du cerveau, parce que le film le disait pas, et étant donné la vie qu'il vit dans le film, j'aurais peur, par exemple, que les gens fassent l'association, en disant évidemment que comme il est gay, qu'il a eu une vie complètement fantasque, que ce soit un de ceux qui se sont chopés le sida et qui sont morts du sida, encore qu'il serait mort jeune, il serait pas mort en 2008 à je ne sais quel âge. Mais du coup, voilà, j'ai... Moi, dans ma tête, l'association s'était immédiatement faite, parce qu'elle est presque logique. On a eu ma vie avec Libra Ratchel la dernière, c'était à peu près le même contenu, et la conclusion était celle-ci. Donc du coup, c'est vrai que c'est... un petit manque de certitude à la fin, et sur l'ensemble du film, ça marche très très bien, donc je sais pas ce qui me pose problème. C'est marrant, parce que je... Il est quoi ? Il est 23h et quelques, ça fait une demi-heure que je suis sorti de la salle. En avant-première, le film a été introduit par Jalil Lesper, Guillaume Gallienne et Pierre Ninet, toujours agréable, qui sont venus nous faire coucou. Et... Et depuis que je suis sorti, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'a perturbé dans ce film. Je n'ai que des bonnes choses à en dire, mais je sens qu'il y a un truc qui m'a déplu, et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est bizarre. Généralement, j'y arrive. Il y a un truc, il y a... Je sais pas, il y a sans doute... Malgré tout, trop de contrôle. Je sais pas si c'est... Si ça paraît logique et cohérent dit comme ça, j'ai l'impression que... Alors que pourtant, le film s'autorise à... Enfin, s'autorise, je sais pas s'il s'autorise ou pas, mais le film est plutôt... semble être plutôt honnête avec la vie d'Yves Saint Laurent. Je peux pas dire qu'il est honnête, parce que je connais pas la vie d'Yves Saint Laurent. Donc je peux pas juger l'honnêteté du film ou non, mais en tout cas, il semble l'être, parce qu'il nous montre pas mal de choses, qu'effectivement, un film qui serait plus bien-pensant et plus vendu à Yves Saint Laurent aurait pas montré ces choses-là ou les aurait montrées différemment, etc., etc. Donc manifestement, le film est quand même libre. Mais il y a un truc, je sais pas, il y a l'impression que... Alors dans un autre domaine, parce que c'est peut-être... Là, je suis en train de chercher des choses concrètes sur le scénario, mais peut-être que c'est autre chose qui m'a aidé plus. Je dirais que peut-être en réalisation, ça manque un peu d'audace aussi. Il y a des très bonnes choses, c'est intéressant, c'est bien foutu, mais c'est vrai que quand on fait un film sur un mec créatif, on s'attend à avoir quelque chose de créatif. Alors c'est peut-être l'effet... l'effet Gainsbourg-Viroïque et Lamome qui étaient tous les deux des réprétations plutôt libres et plutôt artistiquement créatives de la vie de grande personne. Dans Lamome, on a toute cette histoire de... Au début du film, il y a cette histoire de bonne fée à qui elle fait un vœu, qui est complètement fantasmée évidemment, mais qui rajoutait un charme au truc. Quand elle arrivait à New York, l'aspect de New York faisait... faisait décor de cinéma de l'époque. Vous savez, c'était un carton ou planche en bois découpée avec des petites LED un peu partout pour faire des lumières. Il y avait un peu ce sentiment d'irréel. Gainsbourg, n'en parlons pas, tout le film est basé là-dessus. C'est vrai que là, du coup, on se trouve avec un film comme ça sur un grand créateur et c'est bien fait. Je ne dis absolument pas le contraire. C'est très bien fait, mais c'est assez classique. C'est assez... Il n'y a pas de prise de risque ou d'audace particulière. Ou alors, peut-être qu'il y en a, mais qu'elles ne sont pas assez visibles. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je pourrais qu'il y avait des jeux à faire. Il y avait des... des choses intéressantes à réutiliser. Malgré tout, il y a des bonnes choses. Il y a des choses intéressantes. Il y a un moment où Saint Laurent veut se retrouver. Il essaye de... Je dois me reconstruire. Et il va aux Etats-Unis. Il fait un grand road trip en moto avec son copain. Et il y a un point comme ça où ils marchent tous les deux avec la moto derrière et ils disparaissent sur le côté du cadre et la moto reste seule au milieu. Il y a des choses très jolies, assez belles. Mais c'est vrai qu'il y a... Je ne sais pas. Il y a comme un truc qui me chiffonne. Et il y a un manque... Effectivement, un manque d'audace quand même. Un manque de... Étant un acteur à la base, je pense que Jalil Lesper est un réalisateur à acteur. Je trouve qu'il y a des catégories comme ça de réalisateurs qui savent faire des choses en particulier très très bien plus que d'autres. Il y a des réalisateurs qui sont visuels et créatifs. Il y a des réalisateurs qui savent très bien diriger les acteurs, etc. Et je pense que Jalil Lesper doit faire partie de ceux qui dirigent très bien les acteurs. Mais au niveau mise en scène, je trouve qu'il manque un truc. Il manque une audace, il manque une créativité, il manque... Je trouve que c'est assez plan-plan pour un des films les plus importants de l'année. Un des films qui lance le cinéma français en début d'année. Il sort le 8 janvier. C'est un peu... J'ai un peu tristouille. Un peu triste. Il n'y a pas grand-chose de... de dynamisant et de... Enfin, voilà. Bon, après, après, voilà. Je suis en train de me prendre la tête pour essayer de trouver du mal à en dire. Mais c'est plutôt bien, finalement, que je ne sache pas mettre le doigt sur ce qui est mauvais. Ça ne doit pas être si mauvais que ça, en fait. Ça doit être très personnel. Il faut évidemment parler des acteurs parce que leurs performances sont incroyables. En même temps, les deux rôles principaux sont tenus par des sociétaires de la comédie française. Donc, forcément, ça ne peut qu'être intéressant. En plus, il se trouve qu'ils ont un parcours assez similaire aux personnages qu'ils jouent. Pierre Ninet, qui est à 24 ans, le plus jeune sociétaire de la comédie française, qui a déjà... qui commence déjà à écrire ses pièces, etc. qui est exactement au même âge où Saint-Laurent, lui, devenait le premier... Enfin, le chef de la section de couture de chez Dior, enfin, le créateur de chez Dior, etc. Donc, leurs parcours sont parallèles. Galienne, il a des origines qu'il partage un petit peu avec Pierre Berger. Donc, voilà, il y a à la fois de la composition parce que ce sont des acteurs de la comédie française et qu'ils savent le faire et en plus, quelque part, un petit peu d'eux-mêmes, une grande aisance, enfin, manifestement, pour eux, c'est très facile de rentrer dans ces personnages-là. Pourtant, c'est pas leur registre, c'est pas... Enfin, c'est quoi on va dire, mais c'est pas leur sexualité. C'est marrant, je voulais, pour des acteurs... Enfin, je sais pas exactement comment ça se passe dans la tête d'un acteur. Un acteur doit forcément incarner un autre personnage, mais souvent, il trouve des moyens de s'y rattacher et c'est vrai que quand un personnage t'appartage même pas ta sexualité, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu y trouves de commun, en fait ? Et comment tu joues ça ? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement privé, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est essentiel dans la création de ta personnalité, la création de ton personnage. Je parle en tant que cinéma, je parle pas en tant que VRL. Donc, c'est... Ils le jouent avec aisance, ils le jouent très très bien, ils ont l'air d'être dans ce truc-là. Ça va donner encore une image formidable de la communauté de game, mais c'est pas grave, parce que c'est la communauté qui est d'avant, donc tant pis, c'est bien fait pour eux, tant pis pour eux plutôt. Mais non, c'est... Enfin, voilà, j'ai pas de reproches à faire, et certainement pas au niveau des acteurs. Au niveau technique, c'est assez bon. Je me suis un peu trompé dans mon... dans le top Bonjour Cléo des films de l'année dernière. Le premier film pour lequel j'ai participé quelque part dans la réalisation, c'est pas Les Trois Frères, c'est celui-là. C'est Yves Saint-Laurent, j'ai loué les lumières pour Yves Saint-Laurent aussi. Et je l'attendais beaucoup, justement, j'adorais ça. Si vous savez le kiff que c'est quand vous aimez le cinéma, que vous voyez des projets qui vous intéressent comme Yves Saint-Laurent, par exemple, et que d'un seul coup vous avez le dossier sous les yeux et que vous êtes en train de faire les commandes de lumières du truc. Ah ! Le pied total ! Donc voilà, ça y est, j'ai vu le premier film dans lequel j'ai eu quelque chose à jouer finalement quelque part. C'est peut-être ça qui parasite ma réflexion et ma façon de penser et de juger le film. Globalement, c'est du bon. Je vois pas de raison principale, enfin de raison de pas envoyer des gens de voir. Je dirais qu'à la limite, si vous êtes choqué par l'homosexualité, ce qui manifestement doit arriver vu les choses que je me ramasse à la gueule des fois, si c'est quelque chose qui vous déroge et qui vous chante, peut-être qu'il vaut mieux éviter parce que pour le coup, le film est assez direct et assez trash avec les pratiques de Yves Saint-Laurent. Je ne pensais pas qu'il allait faire ce genre de choses d'ailleurs, mais why not ? Et c'est peut-être, voilà, c'est probablement la seule chose que je vois qui pourrait bloquer des gens aller voir le film. Votre opinion personnelle de Yves Saint-Laurent, bien sûr, parce que j'ai déjà vu des gens commencer à larguer de la bile sur pas mal de choses qu'il a fait. Donc, manifestement, ce n'est pas un personnage qui laisse indifférence. Je vous avoue que je n'en sais rien du tout. Pas d'opinion, pour le coup, sur le personnage et sur ce qu'il provoque. Donc, voilà. J'ai du mal à me faire mon avis, mais globalement, c'est du positif. Je vous avoue que moi, effectivement, je pense que le rôle m'intéressait plus que le personnage. Ma question était plus de voir comment Pierre Ninet allait s'en sortir pour jouer à ce personnage-là que le personnage lui-même parce qu'en soi, la mode, je m'en fous comme de ma dernière chemise. C'est bienvenu pour parler de la mode. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas du tout un univers que je connais, ce n'est pas un personnage que je connais, ce n'est pas une histoire que je connais. Donc, c'était très intéressant à découvrir et c'était plutôt sympa. C'est très bien réalisé et très bien interprété, encore une fois. Pas de fulgurance au niveau de la réalisation, mais des vraies fulgurances au niveau de l'interprétation, ça c'est sûr. C'est vraiment un film qu'il faut aller voir pour les interprétations des acteurs et pour les rôles qu'ils jouent et pour les personnages qu'ils jouent. Mais c'est vrai que je n'ai pas le coup de cœur, je ne suis pas emballé, je ne suis pas admiratif. Mais au moins, c'est un très bon film pour commencer 2014. Si le reste, la QV s'annonce sous ces auspices-là, c'est plutôt intéressant, ce sera une année plutôt pas mal. Donc, voilà, plutôt du positif, pas de mal à en dire. Si j'ai du mal, il ne m'est toujours pas venu en tête, donc tant pis, on va considérer que je n'ai pas de mal à dire du film. Et d'ailleurs, pas tant pis, je n'ai pas de mal à dire du film. Et voilà, écoutez, peut-être pour votre premier film de l'année. Je vous encourage en tout cas à le faire. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada